C'est une journée importante, mais c'est également une journée de souvenirs. Les célébrations ne doivent pas se limiter aux manifestations que nous organisions le jour J. Ça doit nous permettre de faire le bilan de l'année écoulée et les perspectives pour l'année à venir. Si nous faisons un bilan de février 2020 à février 2021, beaucoup de choses se sont passées. Parmi les choses importantes qui se sont passées, nous avons constaté des violations des droits des journalistes, parmi lesquelles des interpellations, des emprisonnements, des arrestations sont des choses qui ne marchent pas. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. C'est vrai qu'il y a eu des pratiques honteuses contre des journalistes, contre des hommes de radio, mais il faut reconnaître également que les hommes de radio se sont souvent très mal comportés par leur langage, par leur discours, par leur façon de traiter les événements. Ce qui ne nous honore pas, c'est ce qui nous a amené à élaborer une charte d'antenne, laquelle doit être respectée par l'ensemble des travailleurs, journalistes, animateurs, des radios et des télévisions. Si cette charte est lue, comprise et appliquée, ça évite inexorablement les erreurs, les bêtises et même les fautes. Être journaliste ne veut pas dire être super citoyen. Si vous n'appliquez pas les textes, des sanctions peuvent être prévues, y compris le retrait de la fréquence pour votre radio. Ce n'est pas nous qui le faisons, il y a une autorité compétente qu'on appelle la haute autorité de la communication. Signataire de la charte qui peut l'appliquer. C'est un nouveau monde de nouvelles radios. Personne n'ignore que nous sommes dans un nouveau monde. Un monde marqué par la technologie, un monde marqué par la rapidité de l'information, un monde marqué par la pluralité et la diversité de supports de diffusion des messages, y compris les smartphones. Mais c'est aussi un monde marqué par la maladie, le coronavirus. C'est en prenant en compte cette évolution technologique, c'est en prenant en compte effectivement ce contexte nouveau du coronavirus, marqué par le respect des mesures barrières, le port du masque, que nous devons faire la radio autrement. Nouveau monde, nouvelle radio, parce que la radio tire ses programmes de la réalité du moment. Nous sommes les initiateurs. Sinon, pour la validation de la charte, nous avons fait un avant-projet. Donc, quand nous avons eu l'idée d'élaborer cette charte d'antenne, nous avons appelé tous les professionnels, télévision privée, organisation des radios, journalistes, experts, anciens. Nous nous sommes rencontrés le 15 septembre 2020 à l'hôtel Salam. Nous avons discuté et nous nous sommes mis d'accord sur un document. C'est ce document qui a été validé et c'est ce document qui a été signé aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada